L'une des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, la défense doit, la défense se le dire, ce qui appartient à un juge de le dire. Donc, le tribunal était dans la logique, non pas de ne pas écouter les avocats, mais se soit en train de voir quel était le confort que la défense pouvait lui donner en quittant la salle. Il est clair. Et nous avons demandé un donné acte, c'est le minimum, que le tribunal constate que nous déposons un certificat médical et qu'il l'a reçu. Il avisera après, du point de vue procédural, ce qu'il fera. Le tribunal a refusé de prendre le certificat médical. Nous avons demandé à ce que le tribunal demande au greffier de donner acte de ce qu'il a refusé de prendre le certificat médical. Le tribunal a refusé. Et a commencé, a commencé à lire l'assignation. A-t-il terminé la lecture, ne l'a-t-il pas terminé ? A tout état de cause, il a donné la parole immédiatement à la participe. Donc nous sommes là où nous nous mettons dans le conformisme du cirque ou bien nous faisons comprendre au monde entier que nous ne sommes pas devant un tribunal, mais nous sommes devant un organe en commandité. Et mieux encore, mieux encore, aujourd'hui j'interpelle le monde entier. La défense entière de tout l'univers, c'est une attaque contre la profession d'avocat. Le fait qu'on est brutalisé et retourné manu militari, notre confrère qu'on n'arrive pas à joindre. On ne sait même pas dans quel avion on l'a mis et où est-ce qu'on l'a débarqué. On l'a empêché, on a empêché la défense d'exercer la profession. Donc ce n'est pas une attaque ni contre Sonko, ni contre nous seuls, mais contre en fait l'ensemble de la défense. Et il n'a passé pas à un état de choisir qui va venir défendre un citoyen ou qui ne doit pas venir pour défendre un citoyen. Nous avons pu voir que l'état a laissé entrer dans le territoire national un avocat étranger venu pour la partie civile. Et cet avocat est dans la salle. Et au même moment, il a empêté Ousmane Sonko d'une de la défense dont il s'était choisi. Donc il manifeste que c'est un précédent. Et nous sommes dans un état où il n'y a que des précédents. J'avais dit qu'il y a l'école de Matissa, le précédent qui utilise l'appareil judiciaire pour dévoyer la démocratie et empêcher aux opposants d'aller aux élections. Il y a une seconde école de Matissa. Cette école, c'est que désormais, les états empêcheront la défense de faire venir des avocats de notre pays. Voilà pourquoi cela interpelle la défense de toute l'univers. Et je pense qu'il y aura en fait des réactions fortes. Rien que pour cela, rien que pour cela, même sans le fait qu'ils n'aient pas reçu le CFK médical, les avocats n'avaient pas le droit de plaider et la partie civile n'avait pas le droit de rester parce que les avocats, c'était un monde unique, c'était un monde solidaire. Maintenant, ce qu'il y a à l'air de dire, c'est que Ousmane Soukou a déposé des certificats médicaux qui font qu'ils se trouvent dans un état d'incapacité. Ce certificat médical, je l'ai dit haut et fort, n'empêchait pas le tribunal de continuer ce débat est déclenché et de donner aussi la parole aux avocats. Mais il est manifesté, comme je l'ai dit, il y avait des ailleurs et le tribunal a perdu son latin et son droit. C'est ce que la loi dit, à l'absence du prévenu, les avocats ne pouvaient pas plaider. Vous savez, vous n'allez pas, vous n'allez pas. En tout cas, c'est ce qu'a dit le juge. Et les avocats de la partie civile, en l'absence du prévenu, vous ne pouvaient pas plaider. Il est bon approuvant au jour de la première vidéo. Qu'est-ce que vous reprenez à ça ? Ce que je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit dans la règle du droit, c'était le même carrément. Si j'ai dit que le juge a perdu son latin, entendez que le coup de la justice, devait être connu. Et les avocats devait être. J'ai dit droit plus qu'à l'abriquement du débat, c'est bon.